Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est samedi à l'heure où je filme, c'est le matin. Gaspard prend son petit neige. Samuel et Gaspard reviennent de la boulangerie comme tous les matins, mais bientôt ça va s'arrêter. Parce que la boulangerie ferme, on est dégoûté. C'était une trop trop bonne boulangerie. On en profite avant la fermeture. Aujourd'hui, donc comme je vous disais, c'est samedi. Là on va aller au marché parce qu'il fait super beau. Donc je pense qu'on va petit déjeuner, se préparer tranquillement. Et on va aller au marché, comme ça on va faire 2-3 courses. Il nous manque des fruits et légumes, ce genre de choses. Et puis aujourd'hui, c'est une journée plutôt tranquille. Je ne sais pas, je crois qu'on devait voir Mathilde et Loïc. Je ne sais pas si on va les voir toujours. On va peut-être aller se balader, ce genre de choses. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée. Est-ce que ça c'est la vie ? Oh, qui a pris deux pains au chocolat ? Je ne sais pas. Ça c'est le petit plaisir de Gaspard. C'est un petit morceau de brioche comme ça. C'est mon chat. Dans le frigo. Ah non, s'il y en a plus, c'est qu'elle est dans le placard. C'est l'heure de se préparer les gars. On va au marché, donc on va faire un truc très basique. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas pris un peu de temps pour me maquiller et tout. Parce qu'en fait, les derniers jours ont été un petit peu, comment dire, chaotiques. Voilà. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça pour le coup, c'est la vie intime de notre famille. Mais voilà, toujours est-il qu'on sort juste un petit peu la tête de l'eau. Donc je prends un peu de temps pour faire un petit make-up sympa. Je l'ai vaguement abordé sur Instagram, mais je veux faire un crash test de produits bio. Donc j'ai demandé en fait sur Insta des marques bio qui ont un packaging sympa, des odeurs sympas et tout. Parce que moi, c'est physiquement impossible d'utiliser des produits qui ne sont pas jolis ou qui n'ont pas des textures sympas ou des odeurs sympas, ce genre de choses. J'adore utiliser des produits de soin, etc. Et j'accorde beaucoup d'importance à la texture, aux odeurs. Enfin, il faut vraiment que ce soit un petit moment pour moi. Et je ne peux pas faire de concession sur mes crèmes, ce genre de choses, le démaquillage. Il y a des trucs dont je m'en fous réellement. Genre le savon sous la douche, c'est un pain de savon de Marseille. Mais c'est vrai que pour mes soins, etc., c'est vraiment un petit moment pour moi. Et j'ai envie de me faire plaisir en utilisant les produits. On en avait donné plein. Et j'ai commandé une routine complète. Genre complète, complète, complète. Du démaquillage, aux crèmes, aux masques, aux gommages, etc. Je n'ai pas fait des produits pour le corps. Là, pour l'instant, je me suis concentrée sur le visage. Et je vais faire un crash test où je vais arrêter d'utiliser tous mes produits pendant deux mois. Je me suis dit que c'est pas mal, deux mois. Et je vais utiliser seulement des produits bio. Et je vais voir s'il y a une différence. Parce que c'est vrai que moi, il y a des produits que j'utilise qui ne sont pas forcément hyper bien notés sur les applis de composition, etc. Désolée, je me maquille en même temps. Mais on n'a pas le temps à perdre. Je suis prête à tenter de nouvelles expériences pour me diriger vers des marques avec des meilleures compos, etc. Donc je vais faire le test. Et je vais vous filmer ça, je pense, sous forme de journal de bord. J'espère que c'est une idée qui vous plaît. Et moi, j'ai très très hâte, en tout cas, de voir un petit peu le résultat. Je veux vraiment faire les choses bien. Donc ma première impression, etc. Mais en tout cas, là, pour l'instant, les packagings sont très très canons. Je vais continuer de me préparer, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, on est en voiture, direction le marché. Est-ce qu'on va tomber dans l'heure ? Oh, ça va, il n'est que 9h40. C'est vrai ? Ah, mais oui. Sérieux ? Mais oui, c'est. Mais alors, il y a une horloge qui déconne, parce que j'ai vu 10h et quelques sur une des horaires de la maison. Non, non, il est 9h40, on est ready pour le marché. Pas le temps, quoi. Pour me build-up, on a 75 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'arrivait jamais, ça, quand on n'avait pas d'enfants, on est trop pés à 9h40 un samedi, quoi. On a pris un petit caddie comme les petits vieux, et on est ready. J'ai reçu des petits colis, je pense que c'est les deux produits, enfin les deux marques qui me manquaient à ma collection, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est des produits que j'ai déjà reçus. Et il me manque un baume à lèvres, et deux autres produits, je crois qu'il y a la lotion, et... non, le gommage, il est là. Je ne sais plus lequel. Bon, bref, mais il me manque... Ah si, le sérum de jour. Ça, je pense que c'est une commande que j'ai faite il y a un petit moment, donc on va ouvrir tout ça. Donc voilà, c'était en effet une doudoune rose que je m'étais commandée. Alors c'est le genre de truc que je ne me serais jamais achetée de moi-même, enfin toute seule, genre en magasin, pris plein pot. Mais sur vente privée dans Surshowroom, je l'ai eu à 20 euros, puisque c'est une doudoune de la marque Scott, et je crois que c'est une marque qui coûte cher. Ah oui, c'est les deux frères, les frères Scott, qui ont monté celui-là. T'es vanille à mettre sous un gros manteau ou quoi. Ça peut être pas mal quand il fait bien froid. Trop joli le colis de la marque Patika. C'est une des deux dernières marques que j'attendais. Donc c'est une marque made in France, qui est bio. Bon, je viens de voir qu'il s'était trompé, je suis dégoûtée. Il y avait bien marqué que je voulais le sérum désaltérant au lotus, et là, il m'envoyait la crème visage. Donc je suis dégoûtée. Je vais pas pouvoir commencer ma routine ce soir, mais bon, c'est pas grave, il faut que j'envoie un mail à la marque du coup. J'avais commandé donc cette lotion à la rose de Damas. Donc celle-ci, elle va bien dans ma petite collection, mais j'avais déjà en fait une crème de jour, donc il me fallait le sérum, et ils se sont trompés. Donc je lui ai envoyé un mail, voilà. Donc voilà le petit baume à lèvres. J'en ai pris plusieurs, extrêmement bien noté sur Inki. Je sais plus, faudrait que je le scanne devant vous, mais je crois que c'était genre presque 20 sur 20. 20 sur 20 sur Inki. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc voilà, lui il rejoint notre petite sélection. Quel genre de bébé qui mange des Saint-Jacques comme ça ? Gaspard est fan de Saint-Jacques depuis toujours. C'est un des premiers trucs animaux qu'il a noté d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que... Comme quoi. Il n'y en a plus mon cœur. Tu as des goûts de luxe mon cœur. Tu veux goûter le corail ? Bon les gars, changement de programme. Il est 16h30 et je viens de réaliser, enfin il y a une heure j'ai réalisé qu'en fait ce soir j'avais une soirée qui était prévue depuis super longtemps, c'est-à-dire que je ne vais tellement plus du tout en soirée que ça m'était sorti de la tête. Ce soir j'ai mon Noël entre copines. Donc oui, Noël est bien passé. Mais c'est vrai qu'à l'occasion des fêtes, on fait chaque année depuis des années maintenant, enfin depuis qu'on n'est plus au lycée je crois en fait. On le fait à chaque fois avec mon groupe de copines. Vous ne me voyez plus. À chaque fois avec mon groupe de copines, on fait une soirée en mode Noël où on s'offre des cadeaux au tirage au sort. Je vous mets là parce que je ne suis pas prête. Et du coup, et on mange tout ensemble et c'est l'occasion de se retrouver vu qu'on est toutes un peu éparpillées maintenant dans le sud de la France, etc. C'est l'occasion de se retrouver et puis voilà, de passer un bon moment ensemble. Sauf que j'avais complètement zappé et que c'est ce soir. Donc là j'ai appelé ma pote Mathilde à la rescousse en lui disant « Meuf, je n'ai pas de cadeaux. » J'avais complètement zappé que c'était ce soir. Donc là, prends le bas de combat. Elle vient m'aider à trouver des cadeaux en ville. J'ai laissé ça. Heureusement, j'avais du lait au congèle. Vous avez des petits imprévus comme ça. C'est toujours pas mal d'avoir du stock. Et donc je me suis préparée en 2-2 et là, je file la rejoindre. Donc voilà, c'est un peu le grand bas de combat. Mais on y croit, ça va le faire. J'ai retrouvé mon petit chou. Coucou. En fait, j'avais oublié. Il y a une manif sur la manifestation des gilets jaunes sur la place de la com. Donc tout est bouché. Il y a des armées de CRS. J'espère qu'ils ne vont pas fermer les boutiques sinon notre challenge n'en arrivera jamais à mettre. Mathilde est dans notre challenge. Il faut absolument qu'on trouve ces cadeaux pour l'instant. Il est 17h12. Il est 17h12, on en a trouvé zéro. Ça va, c'est à quoi ça ? Et les gars, objectif accompli. 15 cadeaux en 1h. Tout est là. Bon, tout le reste, c'est pas nous, mais ça, c'est bon. J'y aurais jamais cru, les gars. Et là, on doit se bouger. Et puis que des cadeaux quand même, en mode soit éco-friendly, soit du moins. Made in France. Voilà, responsable, petit créateur. Ouais, franchement, on a... Dans ce contexte... On n'a pas pris des cartes cadeaux Zara, quoi. Et franchement, petit budget, mais petit créateur. Made in France, écolo et tout. On kiffe. Des petites boutiques de Montpellier, il y a de quoi. Allez, maintenant, c'est vrai. Oh putain ! Je fais souvent une peintre. Le fade. La lumière. Bon, pas la lumière. Allez. Ah, si. Si. Merde, la porte. Moi, j'ai cru que... Mes parts se fermer seules. Je viens de rentrer. Tout le monde dort ici. Je crois que j'ai attrapé malade. Là, je commence à avoir le nez bouché. Je parle du nez. Je voulais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eus. J'ai été trop gâtée. C'est trop chou. Donc, j'ai eu du sopalin réutilisable. C'est trop cool. J'en avais demandé dans ma wish list. Et pour Noël. J'en avais pas eu pour Noël. Et j'ai des copines qui sont allées regarder mes vidéos. J'ai reçu un petit tapis trop chou. Un peu chiné comme ça. Je le trouve hyper sympa. Et je pense que je vais le mettre au bureau. Ma petite Zoé, trop chou. Elle s'est mise à la couture. Elle m'a fait ce petit sac à vrac. C'est une petite panière ou un petit sac à vrac. Typiquement pour les magasins bio. À l'intérieur, il y a des petites lingettes démaquillantes. Trop trop chou qu'elle a faite elle-même. J'ai eu un livre que je voulais absolument lire. Il s'appelle King Kong Theory. J'ai failli le commander. Et le soir même, elle me l'a offert. Donc, je suis trop contente. De ma petite Mathilde Amour qui m'a aidée à tout faire. J'ai eu des petits savons. Elle m'avait déjà offert mes cadeaux de Noël. Mais elle m'a refait un petit cadeau trop chou. C'est une trop bonne marque. Qui s'appelle Reads Label. C'est des savons qui viennent de Londres. Et ils sont trop trop chouettes. Donc, je suis hyper contente. Parce qu'on les utilise pour Gaspard. Et ils sont vraiment bien. J'ai eu du thé. Donc là, c'est du thé caramel orange, je crois. Celui-ci, c'est du thé vert. Donc, je suis trop contente. Je suis une pâte de thé. Une petite bougie. Yankee Candle. Christmas Cookie à l'ancienne. Moi, je vais aller me coucher. Donc, je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.